Le 1er avril 2014, deux femmes néerlandaises, Chris Kremers et Lysiane Froon, disparaissent mystérieusement dans les montagnes du Panama. Ce qui commence comme une simple randonnée touristique devient rapidement l'un des plus grands mystères non résolus de notre époque. Il est temps de plonger dans cette affaire troublante, remplie de questions sans réponse, de photos cryptiques et de découvertes macabres. Chris, 21 ans, et Lysiane, 22 ans, sont deux amis inséparables originaires des Pays-Bas. Fraîchement diplômées, elles décident de partir pour un voyage humanitaire au Panama, avec pour objectif d'apprendre l'espagnol et de travailler avec des enfants locaux. Le 29 mars 2014, elles arrivent dans la ville pittoriste de Boquete. Quelques jours après leur arrivée, le 1er avril, elles décident d'explorer le sentier El Pianista, une randonnée populaire mais dangereuse à travers une jungle dense. Elles partent avec peu d'équipements, un sac à dos, des téléphones et un appareil photo. Mais elles ne rentreront jamais. Ce n'est qu'une semaine plus tard que leur disparition est signalée par la famille d'accueil. Les autorités panaméennes lancent immédiatement des recherches, mais sans succès. L'affaire prend un tournant encore plus étrange lorsque, deux mois plus tard, un sac à dos appartenant à l'une des filles est retrouvé au bord d'une rivière, à plusieurs kilomètres de là où elles ont été vues pour la dernière fois. Le contenu du sac à dos révèle des indices perturbants. Sur les téléphones, les enquêteurs remarquent que Chris et Lizanne ont tenté à plusieurs reprises d'appeler les secours, mais aucune des tentatives n'aboutit en raison de la faible couverture réseau dans la région. Plus troublant encore, des centaines de photos sont découvertes sur l'appareil photo numérique. Certaines montrent des paysages innocents du début de leur randonnée, mais plusieurs dizaines de photos prises en pleine nuit attriquent particulièrement. Ces images montrent des éléments apparemment aléatoires de la jungle, comme des rochers ou des branches. Une d'elles semble même montrer la tête de Chris avec des blessures, mais la qualité floue rend difficile toute interprétation. Les recherches continuent et quelques mois plus tard, des fragments de corps sont découverts dans la forêt. Les ossements appartiennent à Chris et à Lizanne, mais là encore, les découvertes soulèvent plus de questions qu'elles n'apportent de réponses. Les os de Lizanne semblent avoir été exposés aux éléments pendant une longue période, tandis que ceux de Chris paraissent anormalement blanchis, comme s'ils avaient été traités chimiquement. Que s'est-il vraiment passé ? Plusieurs théories circulent. Certains avancent qu'elles se sont simplement perdues dans la jungle et ont succumbé à des blessures ou à des conditions naturelles. D'autres cependant parlent d'un possible acte criminel. Les habitants et certains enquêteurs locaux immettent l'hypothèse que Chris et Lizanne auraient pu être victimes d'un acte malveillant, peut-être d'un enlèvement. Des signes d'une possible manipulation des photos et des téléphones ont aussi été évoqués, laissant penser qu'une tierce personne aurait pu être impliquée. A ce jour, le mystère de Chris Kramers et Lizanne Fraun demeurenti. La jungle panaméenne a gardé ses secrets et malgré des années d'enquête, aucune explication définitive n'a été trouvée. Était-ce un tragique accident ou y avait-il quelque chose de plus sombre à l'oeuvre ? Si cette histoire vous intrigue et vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu et à vous abonner pour plus de contenu sur des mystères non résolus.